Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information à la une de l'actualité nationale. Alfaya Milimono incarcérée à la maison centrale de Conakry. Les choses se compliquent pour le leader du Bloc libéral dans le dossier qui l'oppose au ministre de la Justice. Ce vendredi, le président du Bloc libéral a été arrêté alors qu'il devait comparaître devant un juge d'instruction pour une nouvelle audition. Le président indien poursuit sa visite en Guinée. Plusieurs accords pour le financement de divers projets ont été signés. Ce vendredi à Conakry, les secteurs de l'énergie et de la santé ont été touchés. Nous sommes le 2 août 2019. Cela fait 20 ans jour pour jour que les jeunes Yagin et Fodé avaient tenté de quitter la Guinée à la recherche du mieux-être. En Belgique, l'aventure s'est terminée de manière triste. Ils sont morts dans le train d'atterrissage de l'avion. Nos reporters se sont rendus dans leur famille. Je vous le disais à l'instant, coup de théâtre dans le dossier opposant le président du Bloc libéral au ministre de la Justice. Faya Milimono a été placé sous mandat de dépôt ce vendredi après avoir été entendu jeudi par la direction de la police judiciaire. Docteur Faya Milimono s'est présenté dans la matinée de ce vendredi au tribunal de première instance de Kaloum. Il a été aussitôt arrêté et conduit à la maison centrale par des gardes pénitentiaires. Al-Ghassimou Yaliba et Aliouba nous en disent plus. Visiblement, les excuses publiques présentées par Faya Milimono au ministre de la Justice n'ont pas réussi à arranger la situation pour le numéro 1 du BL. Venu répondre à l'appel du tribunal de Kaloum, il a été mis aux arrêts et placé sous mandat de dépôt à la maison centrale. Notre client, docteur Faya Lansana Milimono, vient de être placé en détention. Nous sommes donc conduits à la maison centrale à la suite de l'ordonnance de placement rendu par le doyen des juges d'instruction de Kaloum. Nous-mêmes, nous ne comprenons rien parce que hier, comme je vous l'avais dit, notre client a regretté les faits. Nous ne trouvons pas matière à orienter ces dossiers en information parce que ces dossiers ne comportent aucune complicité. L'avocat de docteur Faya Milimono dit ne pas comprendre la procédure au regard de la posture adoptée par son client. Nous ne comprenons pas que le magistrat se soit inscrit dans la logique de la violation de la loi. En matière correctionnelle, le tribunal compétent, c'est celui de la commission de l'infraction, ou celui du domicile de l'inculpé, ou celui de son lié d'arrestation. Docteur Faya aurait commis l'infraction à Lambangi, qui relève du ressort de Dixine, il loge Anta, qui relève du ressort de Mafanko. Nous avons été surpris qu'il soit déféré au tribunal de Kaloum. Maître Tamba Gabriel Kamano promet de continuer à se battre pour faire libérer Faya Milimono. Nous allons introduire une demande de mise en liberté provisoire et attendre la suite qui sera donnée. Le président du bloc libéral est poursuivi dans cette affaire pour diffamation contre Mamadoulamine Fofana, ministre d'Etat de la Justice. L'accusé a confondu le ministre à un autre guinean, qui était le porte-parole des rebelles lors de l'agression de 2000. Tout de suite après, le bureau politique national du bloc libéral a réagi contre l'arrestation et la détention de son président. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi soir, les responsables de ce parti politique d'opposition dénoncent la méthode par laquelle Faya Milimono a été interpellé. Suivez cette déclaration recueillie par Yacouba Traoré. Le bloc libéral condamne fermement cette incarcération, dénonce cet acharnement politique contre son président et demande sa libération immédiate. Car cette incarcération s'inscrit dans la violation de la loi. Il s'agit une fois de plus d'une violation grave des droits fondamentaux, consistant à faire taire à jamais le leader du bloc libéral Dr. Faya Milimono. Le BL dénonce la politique de deux poids deux mesures de ce régime, qui n'essaie que de se précipiter et s'acharner sur les hommes et militants politiques. Ceux qui encensent le pouvoir peuvent tenir n'importe quel propos sans être inquiétés comme ces sirènes qui entonnent le chant mélodieux du troisième mandat aux oreilles d'Alpha Condé. En revanche, les sentinelles des libertés et de l'éthique qui défendent les valeurs et les principes de la République, les opposants, les journalistes, les artistes, la société civile, etc. sont facilement baïonnés et malmenés par une justice aux ordres. En bref, parmi les séries de condamnations, celle du Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC, dans une déclaration, apporte son soutien au président du bloc libéral et se dit surpris de la promptitude avec laquelle le tribunal a traité ce dossier. La coordination a pour finir appelé les citoyens au calme avant de rassurer qu'il est en contact avec les avocats de Faya Milimono pour une issue heureuse de la suite de la procédure. Autre chose, dans ce journal, la visite du président indien en Guinée se poursuit ce vendredi. Alpha Koundé et son hôte ont présidé la signature d'une série d'accords pour le financement de plusieurs projets dans les secteurs comme la santé et l'énergie. À propos, les ministres guinéens de la santé et de l'énergie se sont exprimés au micro de la presse suivie. Il faut rappeler ici que c'est une nouvelle politique du gouvernement indien de s'intéresser davantage aux pays d'Afrique de l'Ouest parce que dans le passé, leurs activités et leurs investissements étaient concentrés vers l'Afrique de l'Ouest. C'est un nouveau regard qu'ils jettent sur l'Afrique de l'Ouest. La Guinée a l'honneur et le privilège de faire partie des trois premiers pays qui sont visités. C'est un honneur pour nous et nous pensons qu'il y a des chances de développer des relations très approfondies d'amitié et de coopération. On a une série d'accords déjà qui sont en train d'être discutés avec mes collègues. Lorsqu'on finalisera ces accords, on vous fera part et il y aura un communiqué conjoint à la fin de cette visite. Fin du deuxième symphosium multilatéral sur la logistique tenue du 30 au 2 août à Conakry, les représentants de 24 pays sont parvenus à des résolutions. Le gouvernement, à travers le ministère d'État à la Défense, s'engage à appliquer le contenu des points retenus. Mamadou Sadio Balde et Ibrahima Sorissouma pour les explications. En plus de la Guinée, des pays comme le Cameroun, le Tchad, la Sierra Leone, le Burkina Faso, le Niger ou le Sénégal ont pris part à ces discussions sur la logistique au sein des armées africaines. La quarantaine des participants venus de 24 pays du continent a échangé sur des questions qui préoccupent. De discuter entre professionnels, d'échanger d'expérience et d'envisager des pistes de solutions appropriées sur les questions logistiques d'intérêt commun. Les menaces qui pèsent sur les États ne peuvent être vaincues que si les armées partagent des informations et agissent ensemble dans la sécurisation de leur nation. Les États-Unis accompagnent de telles initiatives. Que la coopération militaire multilatérale se consolidera. Cette consolidation devra permettre à la communauté internationale de gagner la lutte contre le terrorisme qui menace la paix et la sécurité dans le monde, sans lesquelles on saurait vraiment parler de développement durable. L'armée guinéenne est consciente de la nécessité d'appliquer les conclusions issues des réflexions de plusieurs pays participants. Le ministre d'État, par ma voix, s'engage à s'acquitter des devoirs qui en seront ceux de l'armée guinéenne au sein de la communauté internationale pour la mise en œuvre des conclusions et des recommandations issues de ces travaux. C'est le deuxième symposium multilatéral annuel sur la logistique organisée par l'USAFICOM. La Guinée est le premier à l'abrité en Afrique. L'augmentation du prix du carburant à la pompe ne laisse pas les syndicalistes indifférents. Hier, le secrétaire général de la CNTG s'est dit favorable à cette nouvelle mesure. Chez nos confrères de la presse en ligne, Amadou Diallo, a indiqué que les syndicalistes n'ont pas bénéficié du soutien de la population en 2018. Ils ne trouvent pas nécessaire de s'opposer à cette augmentation. Nos reporters ont rencontré ce vendredi les responsables de la CNTG et de l'USTG qui se prononcent sur le sujet. Ils dénoncent le non-respect d'un protocole d'accord signé entre l'État, le patronat et les syndicalistes. Algassim Ouyaliba et Aliouba pour les explications. Comme en juillet 2018, le prix du carburant grimpe encore à la pompe. C'est désormais à ce prix que le litre d'essence sur Ivan a compté de ce jeudi. Sauf que la nouvelle est mal accueillie au sein de la société civile guinéenne. Pour cet acteur, le gouvernement brille encore de sa mauvaise foi au détriment du peuple. Cette décision est l'expression du mépris que notre gouvernement a vis-à-vis du peuple souverain de Guinée. Le gouvernement s'est toujours comporté comme ça et a toujours fait payer la facture de la mauvaise gouvernance à la population guinéenne. Pour justifier l'augmentation du prix du carburant, le ministre des hydrocarbures invoque deux raisons principales. Zakaria Koulibaly parle du contexte international et le cours du baril qui est de 57,91 dollars américains ce 31 juillet 2019 et le fait que le prix des produits pétroliers ont grimpé dans la sous-région. Deux raisons rejetées par ce jeune économiste. Ce sont des explications du ministre qui frôlent le ridicule. Parce qu'en économie, on ne fait pas le raisonnement en termes de comparaison absolue de prix. On fait le raisonnement en termes de pouvoir d'achat. Il n'y a pas de lien entre le prix à la bourse, et c'est une fixation qui tient compte de plusieurs paramètres, et le prix à la pompe. Et les variations que nous obtenons ne sont pas si grandes pour qu'on parle d'augmentation. Le prix était aux alentours de 57, 58 dollars. Le prix du carburant n'a connu qu'une hausse de 500 francs guinéant, mais les conséquences sont à craindre, poursuit Aluba. L'augmentation du prix du carburant va impacter l'ensemble des prix, puisque toutes les activités de l'économie sont liées d'une façon ou d'une autre au transport, d'une part. Ça leur permet d'augmenter le niveau des recettes. Sur le court terme, le gouvernement peut estimer qu'il est satisfait, mais sur le moins et sur le long terme, c'est contre-productif, parce que ça fait disparaître la matière imposable. Face à cette situation, la société civile compte se faire entendre, même si les citoyens gardent encore en mémoire le combat perdu par les forces sociales qui menaient la même lutte, il y a juste une année. Et puis, le 2 août 1999, les corps de deux amis avaient été retrouvés dans le train d'atterrissage d'un avion qui quittait Conakry pour Bruxelles, la capitale belge. 20 ans après, le souvenir de Yagin et Faudet, deux jeunes adolescents qui fuyaient la misère, restent encore frais dans les mémoires. Dans leurs familles respectives, les parents continuent de souffrir le martyr. Ils espèrent un jour voir le bout du tunnel. Antoinette Onivogui. 2 août 1999, les corps des inséparables sont découverts dans le train d'atterrissage d'un avion de la Sabena. A leurs pieds, une lettre bouleversante adressée aux dirigeants européens. Dans cette correspondance, ils décrivent une génération de jeunes Africains sans avenir, mais avec l'espoir de venir en Europe pour apprendre et pour changer leur pays. Fermé comme ça, à pareilleur, et cet encours-là était allumé. Il faisait très chaud, j'ai tapé, Yagin a ouvert, j'ai vu Faudet assis et leur cahier sur le lit. J'ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites dans la chaleur là ? Il dit, ah papa, nous sommes en train de réviser. Alors j'ai dit, bon, étayez la lumière, moi je les ai quittés. Vingt ans plus tard, les parents de Yagin et Faudet se souviennent encore, comme si c'était hier. C'est un garçon qui était très bien. Voilà, si je me souviens de lui, c'est ce que je pourrais vous dire. Et que le destin a voulu comme ça, il nous l'a pris. Et là, vraiment, c'est une peine très énorme que nous ressentons chaque fois qu'on parle de Yagin et Faudet. J'étais assise quand Faudet est venu me donner une noix de cola et une pièce de 50 francs à l'époque, en me disant déjeuner avec sa femme brave. Depuis la mort de mon enfant, je vis dans la misère. Je suis obligée de vendre du charbon pour nourrir ma petite famille. S'il y a vingt ans, les Guinéens étaient loin d'être les premiers à emprunter la route migratoire. De nos jours, leur nombre ne cesse d'accroître parmi les demandeurs d'asile dans le monde. L'ONFPP s'est impliqué dans le même combat depuis huit mois afin d'éradiquer ce fléau. À la suite de cette sensibilisation, l'ONFPP va participer certainement avec des professionnels comme l'OIM à une caravane de sensibilisation pour aller dans les zones sensibles, les zones à fort départ, pour essayer de sensibiliser les jeunes au danger de l'immigration et de l'église. Ce phénomène d'immigration, qui rappelle davantage toute la misère et la détresse du tiers-monde, n'est pas loin de prendre fin. Dans la journée d'hier, un autre Guinéens sans-papiers s'est immolé par le feu à Liège en Belgique à cause de ses conditions précaires de vie et par peur de retourner chez lui. De nouvelles réformes ont été apportées dans le secteur de la sécurité et de la protection civile. À ce jour, la Guinée dispose de 11 CMIS. La police de proximité a été étendue à l'intérieur du pays. C'est l'annonce faite par le porte-parole de la police ce vendredi à notre rédaction. Par ailleurs, le contrôleur général de la police, Mamadou Kamara, reconnaît quelques difficultés, notamment le manque d'équipement et l'indiscipline de certains agents de la police routière. Al-Sénibari, Ibrahim Awal Kamara. Faut-il se réjouir de la police guinéenne ou pas ? Le département affirme avoir entamé plusieurs réformes. Le renforcement des CMIS de 7 à 11, la formation des agents, l'extension des polices de proximité à l'intérieur du pays, entre autres. Les instruments qui ont été mis en place sont opérationnels, notamment l'inspection générale de la police et de la protection civile. Il y a le conseil de discipline qui est opérationnel, il y a la commission administrative qui est opérationnelle. Donc toutes les structures mises en place dans le cadre de la réforme sont aujourd'hui opérationnelles au niveau de la police nationale. La protection civile est confrontée à plusieurs difficultés, reconnaît le porte-parole de la police. Au-delà du manque d'équipement, il y a l'incivisme des populations, parfois aussi leur hostilité, qui justifierait le retard des agents sur le terrain. Cependant, des efforts sont déployés. Au niveau de la ville de Conakry, il y a des centres de secours qui sont implantés. Vous avez un centre de secours qui est au niveau de Taneris ici, qui est opérationnel. Vous avez un autre centre à Flamban 9 qui a été récemment construit au niveau du stade de Nongo, qui est aussi opérationnel. Et je peux vous dire qu'avec le peu de moyens que nous avons, les agents de la protection civile s'y débrouillent pour satisfaire tant bien que mal les besoins des populations. Dans la circulation, les citoyens sont souvent victimes d'arnaques et d'abus des policiers. Une situation que cet officier déplore et assure que des dispositions sont prises. Lorsque des cas de manquement sont constatés, ils sont réprimés avec la dernière énergie. Nous avons déjà deux structures, à savoir l'inspection du journal de police qui est là pour ça, mais aussi nous avons le conseil de discipline qui est là pour réprimer ces cas de mauvaise conduite de charge. Quant aux enquêtes sur la mort de notre confrère, Abdoulaye Ba, Mamoudou Kamara indique que les enquêtes sont en cours. Parlons santé à présent, contribution des cliniques privées dans le cadre de la réforme du système sanitaire en Guinée. Tel est l'objectif d'une conférence de presse tenue hier à Conakry. Elle a été conjointement animée par l'Ordre national de la médecine libérale et l'Association des cliniques et paracliniques de Guinée. Ces médecins du privé veulent réorganiser le secteur et donner un souffle au fonctionnement des cliniques privées décriées par beaucoup. Mariam Foudé Kamara, Mohamed Alousseni Kamara pour le compte-rendu. Contribution des organisations des cliniques privées, c'est le contenu des mémorandums qui a été rélevé aux journalistes. Dans ce mémo, figurent des propositions pour une bonne réforme du secteur suite à de nombreuses défaillances qu'enregistrent certaines cliniques privées de la place. C'est pourquoi les deux structures se sont fixées pour but de fédérer toutes les structures sanitaires privées autour d'un idéal commun. Ces solutions qui sont passées nécessairement par la réforme du système sanitaire privé, toutes les recommandations ici faites, si nous les obtenons au lieu, c'est-à-dire au niveau de nos autorités supérieures, nous allons travailler pour réglementer le secteur. Ces cliniciens ont également énuméré quelques difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment dans la fourniture des dossiers pour l'obtention des agréments. Si vous déposez les documents au niveau du ministère de la Santé, qui est notre ministère tutelle, vous pouvez passer un an, deux ans, trois ans sans suite, alors que vous êtes dans les maisons à location. Donc nous voulons vraiment avoir les deux institutions, la direction nationale et l'ordre des médecins, pour réglementer le secteur. On a dit aussi de réduire le nombre de documents à fournir, parce qu'il y a des répétitions dedans, à cinq. Après l'élection en 2017, ces professionnels de santé demandent aux autorités la mise en place d'une direction nationale et d'un ordre national des médecins privés de Guinée. Nous demandons ici de nous donner humblement une direction nationale et de mettre en place l'ordre national des médecins privés de Guinée. C'est avec ça que nous serons efficaces sur le terrain pour embrasser toutes les préoccupations des cliniques privées. Selon les statistiques évoquées par les responsables des deux structures, 807 structures sanitaires privées ont été identifiées, 502 cliniques dans les cinq communes de la capitale et 105 à l'intérieur du pays. Ces cliniciens comptent poursuivre l'orthographie sanitaire privée. Et le président du PADES vole au secours des nécessiteurs, Dr Ousmane Kaba, s'est rendu ce jeudi à l'hôpital Donka pour apporter une assistance aux parents des bébés quadriplés nés récemment. Bébé Sodia, l'actrice guinéenne des années 90, a été également secourue par le président du PADES et fondateur de l'université Kofi Annan à chacune des familles. Ousmane Kaba a remis une enveloppe symbolique. Dibri Lba. Ousmane Kaba, à la rencontre du couple, parents heureux d'un quadriplé. Dans le centre de nutrition de Donka, le président du PADES est venu apporter un soutien moral, mais aussi financier, à cette famille démunie. On s'occupe bien de ces orphelins. Et il y a une relation mère-enfant qui s'est tissée, ce qui est une très bonne chose et c'est émouvant pour nous tous. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour de politique, c'est un jour de gestes humanitaires. La visite a mobilisé tout le personnel du centre. Il a été aussi gratifié de la présence de l'homme politique. Nous savons que ça peut aider cette famille vraiment à se tenir à ses besoins pour élever ses enfants dans de bonnes conditions. Imaginez-vous, nous on a pu faire ce que nous pouvons. On a donné les soins, on a donné les vaccins. Mais cette femme va sortir, on va affronter la vie. Quatre enfants, c'est énorme. Sous une pluie fine, la délégation du parti du développement et de l'espoir a rendu visite à un orphelinat. Là, des enfants sont encadrés par bébés de la troupe Benso-Sodia. La dame et ses voisins sont profondément émus pour le geste de Dr Ousmane Kaba. Que Dieu vous protège et vous en garde. Je ne peux pas vous payer, c'est Dieu qui peut le faire, qu'il vous rembourse. Dans une démarche politique ou pas, Dr Ousmane Kaba a marqué des points pour ses différents gestes humanitaires. Et comment amener les couches les plus vulnérables, notamment les femmes, à profiter des retombées de l'industrie extractive ? C'est un débat qui a réuni ce vendredi des acteurs de la société civile œuvrant dans le domaine minier. Ensemble, ils essayent d'apporter des solutions pour en faire des recommandations, puis les soumettre auprès du gouvernement guinéen et du secrétaire exécutif de l'ITUÉ international. Dibri Elba, Abdoulaye Kamara pour les explications. Aujourd'hui, 25% des femmes sont actives dans le secteur extractif guinéen. Un chiffre peu encourageant, alors la coalition du Publier ce que vous payez ramène le débat sur la table afin de conscientiser les parties prénantes dans le secteur minier. Il est important qu'à retour, que les conditions et que les femmes soient prises en compte dans toute la scène de valeur. Depuis, disons, les instances de prise de décision, mais aussi l'impact des projets miniers sur les femmes, sur l'amélioration des conditions d'existence, mais aussi de vie de cette course. Les communautés locales abritant les sites miniers subissent des effets négatifs dus à l'exploitation des ressources minières. Les femmes et les enfants sont généralement les plus affectées du point de vue sanitaire, éducatif et du réchauffement climatique. Silla, présidente d'une association saisit l'ampleur, peut s'activer pour rectifier le tir à Mambia. On s'est beaucoup intéressé aux femmes et aux enfants. Le constat était à leur main. On a constaté que vraiment ce sont les couches vulnérables qui souffrent. Le secrétariat international de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives impose désormais une norme pour la prise en compte du genre dans le secteur extractif. Pour l'attraction des investisseurs, la Guinée est donc obligée de suivre cette dynamique. Il faut souligner fortement que le professeur Alpha Condé, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a commencé d'abord par demander une réforme du secteur minier. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le code minier 2011 qui a été révisé en 2013. C'est sur cette base que vous avez tout le développement minier qui est aujourd'hui assis et qui est aujourd'hui cité en référence par rapport à beaucoup de pays africains. La représentativité des femmes dans les instances de prise de décision dans le secteur minier sera l'une des recommandations phares au terme de cette concertation. L'atelier eau, hygiène et assainissement a pris fin ce jeudi à Conakry. Durant trois jours, les participants en provenance de plusieurs départements ministériels ont réfléchi pour identifier les goulots d'étranglement et aussi proposé des solutions pour un environnement favorable du secteur eau, hygiène et assainissement. C'est une initiative de l'UNICEF. Rosaline Goto-Monemou, Aliouba et Mohamed Damaro-Kamara. Cet atelier a permis d'analyser et d'identifier les goulots d'étranglement. Les participants venus de plusieurs départements ministériels ont proposé comme solution la mise en place d'une coordination intersectorielle. On est en train de chercher les moyens, mais il faut s'organiser. Les moyens se trouvent dans tous les départements. Si les différents départements ne se retrouvent pas, que chacun comprenne ce que l'autre doit faire et quel est l'intérêt que nous sommes en train de faire, il va s'en dire qu'il va toujours y avoir un blocus quelque part. L'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement est une préoccupation nationale. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a mis cette occasion à profit pour rassurer les uns et les autres de la formation de cette coordination intersectorielle dans un bref délai. Je viens de prendre l'engagement au nom de mes pères et au nom du gouvernement que l'engagement pris par le gouvernement sera tenu et à très court terme. L'UNICEF, quant à lui, est prêt à apporter son soutien technique et financier pour le bien-être de la population. L'UNICEF est là pour apporter un appui technique et financier. Technique dans tous les domaines qui ont été identifiés. vous savez que l'eau et l'assainissement est une grande priorité pour l'UNICEF à cause des implications pour les enfants et les femmes. L'UNICEF sera aux côtés du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour que les actions pertinentes retenues puissent aboutir à des résultats concrets. Et voilà qui met fin à ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à Celle Technique. Restez avec nous. Le programme continu sur Espace TV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501